Hello hello les amis, bienvenue, alors aujourd'hui comme tous les jours nous allons regarder les énergies sentimentales de chéri chéri Cette personne que vous avez dans le coeur mais qui ne vous dit clairement pas tout, allez c'est parti Alors quels sont les énergies sentimentales de chéri chéri ? Ah bah oui, bah oui on n'est pas complètement surpris, surprise Alors autant vous, vous avez un petit coup de mou aujourd'hui, autant chéri chéri continue à se protéger Non je ne bougerai pas de mes positions, non je ne donnerai pas plus, non je sens que j'ai besoin là de me préserver Alors pour certains ça peut être aussi financièrement ou professionnellement Mais bon, on se préserve, on ne rentre pas en communication, mais alors qu'est-ce qu'on attend ? On attend que l'autre puisse arriver, on attend que des projets se mettent en place, on espère pouvoir mener des projets à deux Bref chéri chéri, se protège, reste un peu figé, mais pardon, finalement il n'attend qu'une seule chose C'est ou pour certains votre retour ou pour d'autres ça va être vraiment de pouvoir mener à bien certains projets Mais on voit qu'il ou elle se protège, il y a une hésitation ici, c'est pour ça que j'ai mis la carte comme ça Parce qu'elle est sortie vraiment comme ça, il y a une hésitation Est-ce que je continue à m'éloigner ou est-ce que je reviens ? Est-ce que je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Ou est-ce que je reviens vers ce qui semble être ma vraie maison ? En tout cas au niveau des émotions, chéri chéri là bascule, ne sait pas trop Mais en tout cas il ou elle a envie de partir à l'aventure, ça c'est à peu près certain C'est à dire qu'il y a cette hésitation d'aller à gauche ou à droite Mais par contre l'envie de bouger elle est bien là C'est vrai qu'attendre c'est pas forcément l'idéal pour chéri chéri Attendre c'est... ça va le conforter dans certaines de ses peurs Et le faire un petit peu se renfermer Vous d'un côté vous revenez pas à lui, d'un autre côté ne bouge pas On l'a bien compris ça depuis quelques jours Et du coup ici il y a cette idée de bon j'ai envie de lâcher prise Bon j'ai envie de prendre peut-être un risque même Allez on va voir vers quoi... Oh ! Bah dis donc je m'y attendais pas à celle là Oui alors ici il y a effectivement cette dynamique de chéri chéri a envie d'avancer Chéri chéri a envie de parler, de communiquer Chéri chéri s'interroge mais est-ce qu'il faudrait pas que je m'engage enfin ? Est-ce qu'il faudrait pas que je m'engage dans la voie de l'amour ? Dans un retour ? Est-ce qu'il faudrait pas que j'y aille ? J'ai envie de me lancer Il y a quelque chose qui m'appelle vous voyez Pour certains c'est vraiment niveau boulot Pour certains c'est vraiment est-ce qu'il faut que je commence ma nouvelle vie pro ? Est-ce qu'il faut que je prenne ce nouveau contrat ou ce nouveau projet Pour gagner plus d'argent parce que j'ai peut-être l'impression d'en manquer Vous voyez il pourrait y avoir ça ici attention par rapport à chéri chéri Mais au niveau sentimental pour d'autres c'est vraiment cette idée de Vas-y j'en ai marre là d'être dans un entre deux J'ai trop envie de communiquer, j'ai envie de parler cette relation J'ai envie de voir comment elle pourrait évoluer d'une manière plus stable Et peut-être comme je vous le disais prendre des risques Parce que la tente elle devient finalement un petit peu compliquée Mais bon attention il est il ou elle est toujours quand même un peu dans cette dynamique de protection Donc on ne s'emballe pas trop trop les amis Le signe du jour ça sera celui du Gémeaux N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concerné de près ou de loin En attendant je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements On se retrouve évidemment comme tous les jours dès demain Pour vos énergies sentimentales, celles de chéri chéri Et vos signes astro, je vous souhaite une belle journée, au revoir